Salut tout le monde ! Aujourd'hui je reviens pour un haul maquillage. Donc il y aura du NYX, du Kiko et du Slick. Si ça vous intéresse, restez là. Je ne ressemble pas à Médusana. J'ai des cheveux tellement longs que je ne sais même plus comment me coiffer. Donc j'essaie de faire des trucs originaux. On n'a pas vu partout sur Youtube et sur Instagram. Je vais commencer avec la marque Slick car je ne vous en ai pas montré beaucoup sur ma chaîne. Tout d'abord j'ai trois palettes à vous montrer. Elles se présentent comme ceci. Celle-ci je vous en ai déjà parlé dans mes favoris. C'est une petite palette. C'est une petite palette très complète qui regroupe un blush, un highlighter et un bronzer. Et elle est vraiment super bien. C'est la Face Form Contouring & Blush Palette. Tout simple. Donc ces deux teintes vont à beaucoup de carnations. Et il y a un petit miroir. Donc on a un blush rose gold et un highlighter champagne. Et un bronzer assez clair. Ensuite je vais passer à ces deux petites palettes qui brillent. Ce sont des palettes d'highlighter. Donc la dorée c'est la Solstice. C'est une palette donc d'highlighter. Le packaging est super joli mais super salissant. Donc moi je ne mets pas mes doigts dessus pour ne pas le dégueulasser. J'ai toujours un petit truc en plastique pour protéger. Et elle se présente comme ceci. Avec un petit pinceau. Donc on a un fard crème ici. On a un highlighter violet et un highlighter peche. Et un jaune. Donc les trois autres ils sont en forme à poudre. Donc voici le jaune. Un peu violet. C'est super pigmenté. Et le rongi. Ce sont des highlighters super lumineux. Mais vous pouvez également les mettre sur les yeux si vous souhaitez. Cette palette est très jolie. Mais il faut avoir la main légère pour ne pas ressembler à une boule à facettes. Moi le packaging je le trouve super mignon. Derrière on a le nom des teintes. Qui sont la elliptique, hémisphère, subsolaire et équinoxe. Donc en rapport avec le non solstice. Moi j'aime beaucoup le packaging. Mais c'est vrai que c'est super salissant. Donc elle coûte 16 euros. Elle est vendue chez Sephora mais elle est tout le temps en rupture de stock. Du coup moi je l'avais acheté sur le site www.makeup.com Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez. Et elle est vraiment très jolie. La deuxième c'est celle-ci. Celle-ci je l'avais trouvé chez Sephora. Et c'est la Precious Metals. C'est le même packaging mais en gris anthracite. On a le nom des fards sur le petit truc en plastique. Celle-ci elle contient 3 highlighters gras. Les 3 ici. Et celui-ci est en poudre. Je vous souhaitez ça. Je vous souhaitez le blanc. Un petit truc. Un petit truc à estomper. 2 euros. Celui-ci c'est un champagne mais super pailleté. Celui-ci. Celui-ci je pense que c'est mon préféré de la palette. Celui-ci c'est un champogne nacré mais pas pailleté du tout, contrairement à celui d'avant. Et le brun à couvrer, c'est une espèce de cuivrer couvrer. Celui-ci il est très bien quand on est bronzé, donc mes deux préférés ce sont le blanc le premier, celui-ci et celui d'en dessous. Idem la palette a un grand miroir, c'est super pratique. Par contre elle ne s'ouvre pas entièrement comme l'autre et du coup c'est un peu en béton. Donc voici pour les palettes, maintenant je passe au rouge à lèvres de chez Sleek. J'en ai un seul dans le format rouge à lèvres comme ceci, c'est la couleur Humped, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est un rose, donc le format est un peu ovale, il est tout petit, c'est un rose assez flashy, fuchsia, et il est totalement mat, donc il est très joli celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est le seul que j'ai de cette gamme-là. Et ensuite j'ai trois matmi de chez Sleek, donc ce sont les rouges à lèvres liquides à effet mat. La première teinte, c'est un espèce de violine, c'est le Fadango Purple. Fadango, Fadango Purple. L'embout est assez long, c'est entre le magenta et le violet. Ensuite j'ai un très joli nude, c'est la teinte d'os des suites. Celui-ci il est magnifique, pour tous les jours. C'est un nude marroni, c'est vraiment très joli. Donc ça ce sont deux teintes très actuels. Et le dernier, c'est le Brink Pink. Brink Pink, c'est un rose flashy. Celui-ci il est plus portable pour l'été je trouve. Des limites néons. C'est un rose corail néon. Ce rouge à lèvres sèche totalement mat. Par contre il met un petit peu de temps à sécher. Voilà ce que ça donne quand c'est sec. Le dernier est pas tout à fait sec, ça brille encore un peu. Ensuite on va passer à la marque NYX, que j'aime beaucoup. Chez NYX j'ai principalement des produits pour les lèvres. Comme j'ai pas beaucoup de produits pour les yeux, je vais vous montrer celui-ci. C'est le Jumbo blanc de chez NYX. La couleur Milk 604. C'est un jumbo qui fait ressortir vos fards à paupières et qui est bien blanc. Vous l'appliquez en base sur les paupières. Celui-ci je l'ai acheté sur le site de NYX. Mais vous pouvez trouver beaucoup de produits NYX. C'est sur le site maquialière.com. Après ça vous trompe pareil les prix. Je sais pas si ça change énormément. Je crois qu'il coûte environ 5 euros ce petit crayon. Ensuite j'ai pris des Butter Gloss. Celui-ci c'est la teinte Sugar Cookie, biscuit au sucre. C'est un rose fuchsia. J'aime beaucoup cette couleur. Donc c'est un gloss. Il est pigmenté mais c'est assez léger quand même. C'est pas totalement opaque. C'est vraiment glossy. Et j'ai la couleur éclair qui est un nude très joli. Un nude rose baby. Je vais le mettre ici. Donc ces gloss n'ont pas d'odeur particulière. Ensuite j'ai voulu tester deux rouges à lèvres. Donc mat. Ce sont les mat lipsticks. J'ai un nude. C'est la teinte Spirit. Le packaging est super simple. Je vais le mettre ici. Donc c'est un nude marronné assez clair. J'avais vu que c'était un dupe du Anastasia Beverly Hills en teinte pure Hollywood. Après je ne l'ai pas pour comparer. C'est vraiment une teinte claire. Ça ira pas aux carnations foncées. A moins de le mixer avec une couleur plus foncée en ombre et lips. Et le deuxième c'est un rouge. C'est la couleur Eden. Donc le voici. Celui-ci c'est le rouge parfait. Voilà. Celui-ci c'est un très beau dupe du Marie Jockey. C'est un rouge vibrant et totalement mat. Et ces petits rouges à lèvres ça ne coûte pas cher du tout. Je ne sais plus le prix. C'est dans les 5 euros à peu près. Idem pour les Butter Gloss. Ensuite mon produit préféré ce sont les Liquid Streads de chez NYX toujours. Donc j'ai trois teintes. Mon préféré c'est celui-ci Amethyst. Donc c'est un violet vibrant. C'est celui que j'ai utilisé dans ma vidéo d'Halloween. C'est vraiment une couleur originale qu'on ne voit pas tous les jours. Ils sont super bien pigmentés. Ensuite j'ai un rose flashy. C'est la couleur Pink Lust. Ce sont des rouges à lèvres liquides qui sèchent semi-mat. Ils ne sont pas totalement mat et sans transfert. Celui-ci pour l'été il est vraiment canon. Moi j'adore les teintes comme ça. Rose flashy. C'est un peu Barbie. Il ne faut pas charger sur les yeux avec. Et le dernier c'est un nude. C'est le Soft Spoken. C'est celui que je porte aujourd'hui et que j'adore. Donc c'est un nude marronné. Aduisé, doux murmure. Voilà, je le porte avec un contour de lèvres plus foncé de chez Kiko. Voilà, super pigmenté. Il est super confortable. Je ne le sens pas sur les lèvres. Par contre il y aura un léger transfert. Il est vraiment canon. Ce produit là coûte entre 7 et 8 euros. Vous pouvez les retrouver sur le site de NYX ou encore sur le site de Maquialia. Je mets un petit peu de temps à sécher. De toute façon ça ne sèche pas totalement mat comme je le disais. Ce sont vraiment de très beaux produits. La marque NYX est vraiment une super marque. J'ai également les NYX lingerie. Donc j'en ai plusieurs donc je vous ferai la... J'en ai plusieurs donc je vous ferai une vidéo complète avec les swatchs. Celui-ci c'est le Ruffle Trim. Je crois que je les ai presque tous sauf les loups de très clair. Donc ils sont super crémeux. Vous voyez qu'il est quand même plus mat et plus crémeux. Ils sont très jolis également mais je vous ferai une revue complète vu que j'ai beaucoup de teintes et je ne vais pas tout vous swatcher dans cette vidéo. Ensuite on passe chez Kiko. Donc j'ai acheté ces deux Jumbo à paupières là. Je les ai utilisés dans ma vidéo d'Halloween si ça vous intéresse de voir. Je vous mets le lien de la vidéo. Sur ce je vous fais des gros bisous en attendant une prochaine vidéo. Bye. Et n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est rouge à l'or. Ensuite mon produit préféré ce sont les liquides. Ici c'est la couleur... C'est lequel celui-là ? Et le dernier c'est un nude. C'est le Sauce. La vie qu'on est comme je m'aie. La vie pour elle comme je m'aie. Et que j'envoie que ça fait quelque chose d'air. Générique !